Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on se rend en Belgique dans la continuité des visites des salles incroyables du monde entier que vous appréciez beaucoup. Merci et nous avons trouvé une petite pépite au fin fond de la campagne près de Liège où un être très différent des êtres humains s'entraîne. Cet animal, c'est un Kylian Hagen. Il va nous décrire toutes ces machines jamais vues ailleurs. Donc, il parle beaucoup. Alors, prenez votre shaker Broadway, likez la vidéo et bienvenue dans le Disneyland des gants musculaires. Sous-titrage ST' 501 Musique Donc, on arrive dans le Kylian. Pour la deuxième fois, les gars. On refait la selle. Vous en avez l'habitude, nous fais ça. On fait l'émerveillement ou on... On fait semblant. On fait semblant. On a vu, il nous a déjà un peu présenté cette machine. Que des machines que j'ai jamais vues avant, perso. C'est ça, c'est ça l'avantage. C'est beaucoup de machines qui n'y a pas en salle. Ça, j'avais jamais vu, comme on en a parlé tout à l'heure. Du coup, comme on disait, mais que ça n'a pas enregistré. Ici, machine à pullover. Travailler sur tous les dorsaux, quoi. Qu'on va essayer après, les gars, parce qu'on a une sens double à faire. Non, elle est géniale, mais c'est vrai qu'elle est énorme, quoi. Elle est énorme, ouais. Juste pour faire du pullover, il faut la place. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu ça, le truc. Je veux dire, par rapport à toutes les machines que j'ai, je l'adore, tu vois. Mais si je devais en retirer une, je serais peut-être celle-là. Parce qu'elle est énorme. Il a remplacé par une pullover un peu plus petite, quoi. Elle prendrait moitié moins de place. C'est ça. C'est sans problème, tu vois. Et tu me disais, elle vient de toute de Lituanie. Ouais, ça vient de Lituanie. Ben, celle-là, elle est celle avec la structure bleue et noire. OK. On va vous les montrer une par une, les gars. Vous allez voir. Alors, on peut continuer, du coup, avec celle-là. Celle-là, je connais, ça. Travailler justement le grand dorsal aussi, comme la pullover. Maintenant, ça permet d'avoir un angle, en fait, qui est beaucoup plus circulaire. Donc, plutôt que sur un tirage vertical, on tire droit, comme ça. Là, le triceps qui est super étiré, grand dorsal bien étiré, mais trop. Ici, on va démarrer un peu plus vers l'avant. Et on va chercher plus de contactions, en fait. Donc, c'est ça que c'est vraiment l'avantage de la machine, quoi. Moi, tout ce qui est traction et tout ça, je les ai fumés, les traction, pendant des années. J'en ai fait plein. Mais, au final, je n'ai pas pris énormément de dos avec, quoi. Même si j'avais des grosses perfs. Et avec ce genre de machine-là, ça change tout, quoi. OK, c'est bon à savoir, ça. Il y a toujours le débat. Est-ce que les machines, c'est mieux, c'est moins bien que les charges libres ou quoi ? La vérité, c'est que les bonnes machines, tu ne sais pas faire mieux. Parce que ça va chercher exactement l'angle que tu veux. Et ça change tout, quoi. Après, bon, que ce soit la bonne machine, oui. Il n'y a pas que tu aies des bonnes machines, loin de là, quoi. Ensuite, ensuite, voilà, celle-là. Ça, c'est une spéciale, ça, c'est une spéciale. Donc, ça, c'est une Nautilus. Ce n'est pas la même marque que les autres. Et c'est une machine qui date des années 80. Ah, oui ? Donc, la machine date vraiment des années 80. Tu vois, son état, elle est littérale. Elle est utilisée depuis 40 ans, de base. Tu les trouves où, ces machines-là ? Celle-là, j'ai été la chercher en Suisse. Et c'est chez des barquets ? C'est dans des salles, en fait. C'est une salle qui ferme, même à cause du Covid. Machine Outpec, et l'avantage, c'est que plutôt que de devoir avoir une poignée pour pousser ou quoi, ici, on cale vraiment le boudin au niveau de l'avant-moi. C'est ça. Et en faisant ça, tu te désengages ? Tu te désengages en partie. Il y a toujours un petit rôle de flexion ici, quand même, qui intervient, mais c'est vachement désengagé pour une machine classique. Ok. On va faire séance d'eau, j'ai envie de faire tout. Tu peux faire un full body. Ensuite, on a celle-là, toujours machine à pecs. Vous verrez que chez moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de machines à pecs. Comment ça se fait ? Est-ce que tu ne cacherais pas un petit retard pecs ? Ah ! C'est pas l'idée. Celle-là, elle vient de Pologne. C'est une Nautilus aussi. Je l'avais trouvée du coup en Pologne. Et en gros, cette machine-là, l'avantage, c'est qu'elle a un angle qui va vers le bas. Donc on arrive vraiment... C'est ça, ça m'a même un peu le décliné. Mais l'idée, c'est que ça optimise et ça facilite vraiment le recrutement des pecs. Ok. C'est incroyable comment l'angle, il change tout. Et là, tu es dans une position safe en plus. C'est ça, mais niveau épaule, tu es bien protégé, tu vois. Et tu vois que par rapport à l'ancienne Nautilus des années 80, ici, tu as ça qui peut bouger. Donc en fonction de la taille de ton humerus ici, ça ne s'adapte que celle-là. Quelqu'un qui va avoir des humerus très longs ou très courts, il ne sera peut-être pas bien ajusté par rapport à la machine. Il devra faire de l'uni ou des choses comme ça. Tu vois que tu te blesses au poignet. Tu as des petites... Ouais, tu as des petites... Tu peux travailler facilement avec ce genre de machine. C'est un truc auquel j'ai pensé. Tu vois, c'est pas pour ça que je les ai. Il ne veut pas être blessé. Même dans le plâtre, il veut s'entraîner, c'est toujours pas des machines, il ne faut pas que j'ai besoin des mains. Tu sais qu'une des premières blessures que je m'étais faite, c'était au poignet. Et tu te rends compte, quand tu te blesses au poignet, tu ne peux rien faire. Les jambes, on s'en fout. Et tu te dirais même, tu te dirais même, je vais faire les jambes. Et la part, tu la tiens comment ? C'est ça, tu voudrais faire de la presse. Tu sais, te tenir au truc. Tu sais qu'il y a assez à faire, en fait. Il restera le bell squat. Et encore, tu ne peux pas te tenir au bell squat. Il ne reste rien du tout. Leg extension, si tu veux. Et encore, tu décolles. Encore, non, si tu as des solutions pour t'entraîner sans les poignets, c'est un avantage. Si vous avez beaucoup de temps de ginit, les gars, achetez ça. Voilà. On venait directement ici. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Parce que pour les acheter, c'est ça le plus dur. Ça doit être un coût, une machine en moyenne, c'est combien ? Ça va dépendre. En fait, c'est ça qui est intéressant d'un côté. C'est que des machines neuves, là, ça coûte la poulie. Une machine neuve, je vais dire, tu en trouves entre 1500 et 5000. Tu vois, je n'ai pas de machine à 5000, si on soit bien d'accord. Mais ça va être un peu le prix du neuf. Et en fait, tu te rends compte que sur le marché de l'occasion, tu as des trucs qui valent 10 fois plus et qui sont des prix dérisoires. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et petit à petit, on voit que le prix des machines d'occasion, il augmente quand même. Parce que les gens se rendent compte que c'est une valeur. Les gars, on va tout vous montrer, toutes les machines. Dites-nous en commentaire combien vous pensez ils coûtent. Et on ne va pas la réponse. Comme ça, on va voir s'il est bien payé pour l'avenir ou pas. Si je dois que c'est un gros montant, je vais taper j'avenir. Donc du coup, ici, machine APEC, chest press, de la même marque que la pullover. Avec trois prises. Plusieurs prises, c'est ça qui est intriguant. Les prises, bon, celle-là, elle ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun moment où je peux l'utiliser. Pour moi, c'est plus pour régler la hauteur. Pour bien, au final, je peux régler le banc. Ça, c'est son avantage. Donc le banc ici, tu as ici le dossier qui peut s'incliner, se redresser. Je vais vous montrer. Tu vois, on vous l'a dit, c'est distingue. Quand il est vraiment droit, tu seras un peu plus sur le hall-tech, tu vois. Plus tu vas le redresser, plus tu vas aller chercher un angle un peu plus proche du décliné. Ok. Et le truc, c'est que sur celle-là, on aura une trajectoire, vu que la prise est plus loin, pas ici de l'axe. On aura une trajectoire un peu plus droite. Et sur ça, on aura une trajectoire qui sera un petit peu plus circulaire, en fait. Vu que là, il y a moins de distance que là. Là, le coup, là, mouvement plus droit. Et là, mouvement un peu plus circulaire. Il y a énormément de différences entre celle-là et celle-là. Il y en aurait plus. Mais vu que celle-là, il n'est pas utilisable. On fait comme on peut, quoi. C'est ouf, hein. Donc, ici, on a un bel squat. Donc, c'est le premier bel squat que j'ai eu. On en verra un autre après. On connaît la technique que tu utilisais dans la cage. Je l'ai vu parce que je l'utilisais aussi à la face de toi. Mais les bel squats, franchement, pour moi, c'est clairement le meilleur exercice pour les cuisses, quoi. C'est clairement le meilleur exercice. Parce que, non seulement, tu n'as pas les tensions négatives au niveau du dos. Et en plus de ça, tu peux te focaliser à fond sur tes cuisses. Alors que tu es sur un exercice polyarticulaire. Contrairement à du leg extension, leg curl ou quoi. Et tu vois, nous, on a un fitness park et la plaque, elle est inclinée. Ouais. Elle est automatiquement inclinée ? Ouais. Et c'est quelle marque que vous avez là ? Un mur, je crois. Un mur, ouais. Ah ouais. Je sais pas que la plaque a été inclinée. En fait, c'est moins bon, je trouve. Ils ont été très, très cons. Ils ont été très, très cons parce que... Enfin, très, très cons. D'intuition, on pourrait se dire, tiens, c'est mieux d'avoir la petite inclinaison. Parce que, bon, quand tu fais du squat, parfois, tu mets un petit drop sous le talon. Ouais, mais là, c'est déjà ça. Mais la réalité, je me suis rendu compte, vu que je l'ai testé aussi avec des chaussures à squat. Quand tu fais du bel squat avec des chaussures à squat, en fait, tu es sur une pente et tu glisses. Donc, tu n'es pas bien mis. Tu es tiré vers l'avant parce que le mouvement du bel squat, là, il est en avant. Et puis, il va reculer comme le levier. Un bon levier, il ne doit pas trop reculer, mais c'est logique, vu que c'est circulaire, il va reculer tout le temps. Mais l'idée, c'est que tu vas finir un peu sur la pointe des pieds ou tu vas avoir tendance à pousser avec la pointe des pieds si tu as un truc qui descend. Pourquoi, c'est que c'est une belle idée d'avoir une plateforme pas droite, quoi. Donc, voilà, l'avantage de ce bel squat, là, c'est que la charge, elle est plus ou moins au niveau de là où on va se placer, au niveau du poids d'attache, quoi, de la ceinture. Donc, la charge qu'on va mettre dessus sera plus ou moins la charge qu'on va déplacer, quoi. Il n'y a pas de travail de levier qui fait que la charge est moins lourde que la charge réellement déplacée, quoi. Il est très sympa comme bel squat et il n'est pas trop volumineux non plus, quoi. Et puis, bon, bel squat, on sait faire du squat dessus, mais c'est plein d'autres choses. Tu peux faire du roll, tu peux faire des formes, tu peux faire du délif. Les mollets, exactement. Et tu peux charger beaucoup dessus, parce que j'ai pas l'impression que tu as beaucoup de placer. Si, en fait, moi, de toute façon, peu importe la charge, je monte souvent au-dessus, tu vois. Mais celle-là, avec un limité, je crois, c'est à 350, donc il faut y aller à plus, quand même. 350, c'est juste, enfin, c'est possible, mais moi, je ne pourrais pas le faire. Mon record là-dessus, sur celle-là, c'est 10x240. C'est déjà énorme. Et c'est, franchement, ouais, c'est énorme. C'est déjà énorme, comme nous, à peu près. Non, mais en fait, sur la hameur, dis-toi que c'est un levier qui est beaucoup plus avantageux, tu vois. Sur la hameur, je la trouve facile. Je ne vais pas dire que je fais x2 sur une hameur, mais presque. Attention, on va t'inviter, sinon. x2, je ne le ferai pas. x2, je ne le ferai pas. Je pense que sur la hameur, je passe sans souci les 300, je vais, à mon avis, t'enviter les 400. Mais tu ne pourras pas, c'est 250 max sur la hameur. Dis-toi, et ça, je le sais, parce que du coup, j'ai lancé une marque de machine, mais la charge qu'ils vont te donner, la charge max, c'est en dessous de la tolérance réelle. C'est sûr pour pas que... C'est ça, s'ils sont juste au niveau de ce qu'ils mentionnent comme charge, normalement, avant qu'elle casse, tu peux faire x2. Après, ici, on a ma chest press préférée. On charge pas mal en ce moment, on voit sur la story Insta. Il est en train de la défoncer, elle bouge dans tous les sens. Il ne sait pas ce qu'il veut faire avec, je crois, il veut lui faire un gosse. Ça, c'est encore une Nautilus. Et même chose, c'est machine d'occasion, ça. Et elle est vraiment top, parce qu'elle va avoir une trajectoire qui sera tip top, elle ne va pas être croissante. Et en plus de ça, souvent sur les chest press, celle-là, c'est un peu son cas. Elles sont très convergentes, beaucoup trop convergentes. Que celle-là, elle a une légère convergence, et je trouve que c'est tip top pour vraiment avoir de bonnes sensations. Et je vois, elles sont tous en bon état. Est-ce que tu as des machines, quand tu les récupères, tu dois les rattraper, un peu de peinture ou pas ? Là, c'est nickel. Celle-là, c'est celle qui est dans le moins bon état, en fait. Pour tout dire, parce que celle-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Il y avait plein des traces jaunes. Je ne sais pas si c'était une peinture qui avait mal vieilli ou quoi, qu'ils ont refaites. Et en fait, j'ai poussé toute une partie de la machine. Mais c'est ça que tu vois qu'ici, les brillants, et là, les mâtes, tu vois ? C'est pour ça que je me suis dit ça dernier, toute peinture ou ? Kylian, il est aussi maçon. Il nous a montré la maison. Je n'ai pas maçon. Ce n'est pas toi qui fais, je fais quoi les travaux ? Si, si, je n'ai pas tout fait tout ça. J'ai fait avec mes parents, avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Mais c'est vrai qu'on a tout fait, quasi nous-mêmes. Est-ce que c'est dur d'être maçon, genre physique ? Mais je ne suis pas maçon, je suis pas maçon d'accord. Je suis bien d'accord, parce que les gens vont regarder et vont dire qu'on vient de ne pas m'appeler, pourquoi je serais maçon ? Sinon, ça a un mal fini. Nous, on se plaignait parce que dès que tu es un peu musclé, les gens, ils t'appellent pour les déménagements, pour les travaux et tout. Mais ce n'est pas le même effort physique. Moi, quand tu vas carrer ta salle de bain ou quoi ? Non, ça n'a rien à voir. Après, c'est vrai que, par exemple, pour le carrelage ou pour descendre des bazards, parce que ce qui fatigue le plus, c'est la destruction. Tu as la construction, tu es posé, tu fais les trucs. Mais quand tu détruis, là, tu es déglingué. Je voulais savoir si justement ton corps, là, est-ce que tu es utile dans la vie de tous les jours ? J'ai peu de soucis. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait tranquillement. La muscu, ça a eu lieu, tendinique. Oui, tendinique. Nous, on est pas fait pour ça. Ça ne sert à rien, la muscu. Fais un petit effort, on se blesse. Ah oui, c'est vraiment grand, en fait. Donc, deuxième partie de la salle. On a encore quelques machines ici. Après, on n'arrive plus sur les charges libres. Donc là, ici, on a la première machine que j'ai eue. Donc, je ne parle pas des machines charges libres, etc. Mais la première, vraiment, machine guidée. Donc là, c'est un pec-deck, pec-deck de chez Nautilus aussi, de la dernière Nautilus que j'aime. Cette machine-là, elle est spéciale parce que, de base, la version normale, c'est la doule-tienne... Attends, la doule... Non, je n'aurais plus le nom. C'est une machine Nautilus où on peut faire pec-deck, légèrement déclinée. Et il y a aussi une sorte de presse déclinée pour les pec. Ok. Sauf que la machine, elle est très, très volumineuse, du coup. Ici, sur cette machine-là, il n'y a que la version pec-deck. Seule chose qui était dessus, en fait. Et j'en avais parlé avec Gundil, justement, parce qu'il l'a, mais la version plus grosse, quoi. Qui prend plus de place. Et en fait, celle-là, c'était un modèle qui avait été fait pour les bases américaines en Allemagne. Pas pendant la guerre, après la guerre, quand ils surveillaient, etc. Et du coup, ils voulaient un modèle un petit peu plus réduit niveau place, quoi. Et c'est cette machine-là qu'ils aient mis en place, quoi. Et tu n'as pas des histoires particulières sur certaines machines qui étaient présentes dans, je ne sais pas, dans des lieux insolites ou... Non, ça, les lieux, je ne sais pas, bon, il y avait celle en Suisse, là, que je vous expliquais, celle-là, bon, pas américaine, mais voilà. Tiens, je réfléchis un petit peu, des lieux insolites. Alors, c'est des salles qui ferment, tu vois. Non, 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 ça, je n'ai pas, ça, je n'ai pas des trucs fous comme Gundil, tu vois. C'est des salles qui ferment, tu vois, à cause du comité. Que des histoires tristes. Ensuite, donc celle-ci, l'idée, c'est que c'est une machine, donc, à pec, on en trouve parfois dans certaines salles, mais c'est vrai que ce n'est pas souvent, souvent. Donc, l'idée, c'est qu'on va finir resserré comme ça. Donc, un petit peu comme le ressort qu'on voit parfois, les ressorts fitness de merde, là, où tu viens serré. Les gros anus. Ouais, mais c'est ça. Les gros anus de cette histoire. En fait, le truc, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce ressort-là, on ressent tout super bien l'épec, tu vois. Et l'idée, c'est que cette machine-là, elle représente ce mouvement-là. Celle-ci, elle n'est pas compatible pour les épaules. Non, en fait, tu as certains modèles, Panatta, en fait, par exemple, où tu peux juste changer ici sur le système pour pouvoir faire des élévations, donc le mouvement est le même, tu vois. Ensuite, un petit banc à l'ombre, c'est toujours sympa à avoir. Tu l'utilises beaucoup, celui-ci ? À un moment, oui. Maintenant, je l'utilise un peu moins pour le moment. Je n'aurais pas envie de m'en séparer, quoi, tu vois. Parce que tu as toujours besoin de ça, que ce soit pour faire vraiment des flexions, juste des extensions de hanche, c'est toujours intéressant. Tu le fais en assistance pour tes exercices ou tu essaies de progresser en charge dessus ? Au début, j'essaie de progresser. Après, ça m'a un petit peu saoulé, tu vois. Donc, c'est plus de l'assistance ou de l'échauffement, tu vois. Après ça, on a ici une technogym. Ce n'est pas fake deck, c'est l'inverse. C'est plus pour l'arrière-dépaule et les rémoïdes, tu vois. Donc, tu te mets de face avec le buste ici, la qualité est cool et tu viens ouvrir, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est une machine qui est sympa. Maintenant, de toutes les machines que j'ai d'occasion, c'est celle qui est plus facilement trouvable, en fait. Toutes les salles de cette époque-là, elles ferment. C'est ça, le truc. Et elles avaient quasi toutes cette machine-là, quoi. Donc, on n'en fait quasi plus, des machines comme ça. Mais sur le marché de l'occasion, il y en a plein qu'on peut retrouver, quoi. Les gens qui font l'arrière-dépaule, il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Les gens, souvent, ils le négligent. En fait, ce qui se passait, c'est que les gens, avant, quand ils ouvraient leur salle, ils achetaient vraiment un lot de machines d'une marque, tu vois. Ils allaient chez la marque, faire un devis pour avoir toute la gamme, en fait. Et du coup, on retrouvait cette machine-là dans la gamme, quoi. C'est de ça qu'on en trouve, en fait, plein, plein, plein. Et pareil, pas de poignet, toujours avec le muscle. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et ça, c'est encore plus intéressant, je trouve, que les machines à pecs, dans le sens que ton triceps, il sera donc... Les machines à pecs, ça désengage le biceps qui pourrait intervenir sur le mouvement. Ici, on a l'inverse, quand c'est le dos, c'est l'allant sur le triceps qui pourrait venir, tu vois. Et en fait, avec une machine comme ça, elle ne revient quasi pas, tu vois. Parce qu'elle n'est pas du tout dans une position intéressante. Petite poulie haute et basse, quoi. Au corps, poulie haute là, poulie basse là. Ouais. L'avantage, ou c'est un avantage ou inconvénient, c'est que tu peux mettre les poids toi-même, tu vois. Ouais. Le souci, souvent, à la poulie, c'est que tu veux passer, bah, de une charge à une autre, tu dois faire des steps de 5 kilos. Ouais, c'est vrai. Et 5 kilos, c'est quand même énorme sur certains exercices. Par exemple, aux élevations latérales, déjà, commencer à 5 kilos, c'est énorme, quoi. Donc, ça permet de mettre vraiment la charge qu'on veut. Après, bon, il faut déplacer les poids et il faut avoir les poids. Mais comme tu disais, tu sais que sur ce genre de machine, parfois, elle va être un peu déséquilibrée s'il y a beaucoup de poids sur l'arrière. Moi, c'est pas super flat, juste à cet endroit-là. Elle va un petit peu partir, quoi. Ouais, ouais, j'avais déjà vu ça. Mais non, si t'es assis sur l'assise, t'as ton poids qui vient faire contrepoids, à moins de mettre 200 kilos, parce que j'y crois pas trop, ça m'étonnerait quand même. Voilà, la machine va pas bouger, tu vois. Par contre, si tu t'envoies un rowing, tu vois, un gros rowing, je mets mon bon là, je fais un rowing comme ça, je mets 130 kilos, la machine va vouloir décoller. Tu peux compenser, tu mets des disques sur l'exactement. Exactement, puis ça. Non, c'est jouable, sans souci. Là, t'es une machine en tête que t'aimerais bien avoir ici ? Bah, j'ai la dièse presse inclinée de chez Amor que je veux. J'arrête pas de la chercher pour le moment. En plus, c'est pas une machine rare, contrairement à celle que j'ai ici. Il allait mettre 3-4 000 euros pour une machine. Ça coûte une blinde. Puis, potentiellement, elle ne les vaut même pas vraiment, quoi. Donc, ensuite, là, ici, comme dans toutes les bonnes salles, on doit avoir un rack. Les tractions, il faut oublier, là. Voilà, donc ça, les tractions, il n'y a pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de faire des tractions pour le moment, ici. Avant, chez mes parents, j'avais une barre de tractions que j'avais mis au mur. Ici, je ne l'ai pas mise, vu que j'ai un grandissement en projet. Et là, il y aura plus de hauteur. Après, l'extérieur, non, tu peux t'arranger, en vrai. Tu montes les trucs, tu mets la barre dessus. Ah, oui. Mais tu les fais avec les genoux pliés, quoi. Oui, mais ça ne sera pas dans les bonnes conditions. Et puis, bon, il y a des machines qui font plus le taffler et les tractions, donc. Je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, l'avantage du rack, c'est de pouvoir vraiment avoir des sécurités quand tu fais tes exercices, que ce soit du squat, du développé couché. Moi, je trouve ça totalement ridicule, les bornes développées couchées où tu n'as pas de sécurité. Les gens, ils ne s'entraînent pas tous à deux, tu vois. C'est ça. Et puis, même, sincèrement, je préfère être assuré par mes sécurités qu'il y a un mec qui est derrière, quoi. D'accord. Peu importe la confiance que j'aurai envers lui, hein. Parce que là, ça ne va pas lâcher, c'est certain. Et au moins, il ne va pas toucher ta barre, quoi. Peut-être, tu vas monter, quoi. Ah, puis surtout, quand je t'entraîne seul comme ça, je peux te réaller le moment où je serai tout seul. Il n'y a personne qui va venir t'aider, ouais. Tu es mort au fond de ta cave et on vient te retrouver, je ne sais pas, moi, deux, trois jours plus tard, quand tu as un mec qui passe pour te dire bonjour, quoi. Tu es mort quand même, c'est un grand gamin. Après, tu es mort en faisant ce que tu aimes, toi. Ouais, mais bon, comme un grand gamin, il serait content, là. Voilà, belle main. Ensuite, on a ici le bell squat. Donc ça, c'est le bell squat de la marque que j'ai lancé avec un associé. Du coup, l'idée de la marque, c'est qu'on voulait faire du matériel. Donc, on ne veut pas concurrencer des grosses machines, comme on a vu là, ce n'est pas l'idée. Mais on voulait faire du matériel, justement, pour le home gym, quoi. Que les gens peuvent utiliser chez eux, sans gros budget, et surtout sans prendre trop de place, quoi. Parce que le home gym, je veux dire, tu aurais même l'argent que tu veux, la place dans ta maison, tu ne sais pas l'agrandir nécessairement, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, bon, là, j'ai deux bell squats. Du coup, ici, j'ai celui qu'on a vu avant et celui-ci. Celui-là, il a été terminé après que j'ai reçu le premier. Et quand j'ai lancé la marque, je me suis dit, c'est dommage, parce que quand j'aurais sorti le bell squat de la marque, je ne vais pas l'utiliser, vu que j'aurais un gros à côté, que j'aurais acheté bien cher et tout ça. Et en fait, je me rends compte que celui-là, je kiffe encore plus que l'autre. Je n'utilise plus que celui-là. Le gros avantage de celui-là, c'est que le levier, il est plus long. Donc, justement, quand il va descendre, comme on disait, ce sera un mouvement moins circulaire, il va moins tirer vers l'avant. Quand on se tient, donc, au bell squat, l'avantage, c'est qu'on peut se tenir. Ici, on se tient sur quelque chose qui va bouger avec nous. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas de risque de t'aider en poussant un peu sur les trucs ou même tu n'as pas de poids pour te tenir. Ici, tu te tiens, mais dans le cadre du mouvement. Donc, c'est beaucoup plus adapté, c'est ça. Et puis, bon, aussi, le fait qu'il se fait directement au sol, que tu n'es pas obligé de monter sur une plateforme, manquer de te casser la gueule vu que tu as mis la ceinture avant, etc., tu vois. Et du coup, comme tu disais, la ceinture... Elle a l'air vraiment bien. Franchement, elle est géniale. En fait, le gros avantage du bell squat, c'est la ceinture. Parce que quand tu fais du bell squat, tu as une charge énorme sur tes hanches, ça te comprime, ça te fait mal. Et au bout d'un moment, tu forces même plus parce que ça te fait trop mal. C'est pas le problème, c'est que ça me masse. Et encore, ce que vous avez, à mon avis, c'est la ceinture spud. Elle me fracasse. Et c'est théoriquement, de base, la meilleure ceinture qui existait pour le bell squat. Moi, je vois ça en story, ça me donne trop envie. Parce que tu es limité à prendre en charge sur ton belt. Moi, ça me fait mal. Je repars avec des marques ici, carrément. Je m'étais dit que ce serait vraiment con de vendre un bell squat. Et en fait, les gens sont tout le temps limités par la même chose. Le bazar, il peut soutenir. On a mis 350 kilos comme charge, mais comme j'ai expliqué, il soulève bien plus. Tu es limité par ta douleur plutôt que la charge. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour faire une ceinture. Et puis, j'ai vraiment réfléchi tout le truc. Et ça, même chose, c'est fait maison. Donc là, ce n'est pas mon associé qui l'est fait. C'est une couturière. Donc, c'est moi qui ai vraiment eu l'idée du produit de base, de la structure à l'intérieur, etc. Et c'est une couturière qui a fait tout l'habillage, etc. Et ceux qui veulent la trouver, du coup, les abonnés ? Pour le moment, il n'y a pas de site. Pour le moment, il y a notre page Instagram. En gros, il y a tous les produits qui sont là. Le bell squat et la ceinture. Il y aura bientôt de nouveaux produits, mais ça, c'est secret. Ok, attends, attends. Ça sera sur commande, je suppose ? Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ils nous contactent sur Instagram. Ils nous envoient après ça un mail avec ceux qui veulent et on produit. Et comme on dit, c'est produit sur commande, vu que c'est nous qui fabriquons tout. Donc, automatiquement, on n'a pas des stocks à crever. Sinon, voilà. Merci. Ouais, c'est qualité. Je suis d'accord. Ensuite. C'est ton truc d'eau préférée, ça, non ? Bah, préféré, oublié, non. Mais non, pour moi, c'est une meilleure exercice. Je vois que tu l'as toujours dit, ouais. Donc, bon drawing. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui devrait y avoir aussi dans toutes les salles. La même... On a dans sa salle et putain, c'est un banc, ça coûte deux fois moins cher, voire cinq fois moins cher que leur banc de merde qu'ils ont dans leur salle. Ça fait tellement de choses. Tu vas me dire, voilà, de base, c'est pour faire du drawing planche. Voilà, tu fais ton drawing planche. Moi, je fais de l'oiseau, c'est dessus. Tu peux t'en servir de faire du curl. Tu t'en mets en travers comme ça. Hop, tu fais un curl comme ça. Et puis même, c'est un truc génial, tu poses un truc dessus. Moi, quand je fais mes séances, j'ai mon téléphone, les poser dessus. Il fait tellement de choses. Il est aussi utile ou presque. Il est même plus utile qu'un banc plat. Tu sais faire plus de choses sur ça qu'un banc plat classique. Mais ça, ça vient d'où ? Pourquoi on voit plus d'une certaine machine dans la salle plutôt que celle-ci, tu vois ? En fait, ça, c'est la marque Streg Shop. Oui, je connais ça. C'est ça. C'est une bonne marque. Franchement, c'est une marque qui fait beaucoup de choses. Il faut un bon rapport qualité. C'est ça. Un bon rapport qualité-prix. Bon, après, comme chaque marque a des choses, ce banc-là, il est génial. Mais pour moi, il peut être vraiment optimisé. Vraiment très, très optimisé. Donc voilà, le banc drawing planche. En dessous, il y a quelques petites barres qui viennent justement de chez Unistreg. C'est quoi l'avantage de cette barre-là ? Laquelle, la toute première ? Celle qui est juste là. Ça, donc, en fait, c'est une Swiss Bar. Donc les Swiss Bar, leur avantage, c'est qu'elles vont avoir une prise pas neutre, mais légèrement de travail. C'est pour les footballeurs américains où, du coup, ils avaient souvent des pathologies aux épaules. Et ça leur permettait de faire leur développé goucher avec une prise qui permettait d'avoir les coudes un peu plus en avant. Du coup, moins de tension au niveau des épaules. Donc ça vient de ça. Je ne savais pas ça. Après, il y a une barre de curl de chez Unistreg. Et ici, après ça, c'est une safety squat barre. Oui, c'est ça. Et elle a un gros avantage, deux avantages. Le mochi-si, il est en une seule pièce. Donc tu n'as pas un bout qui se barre ou des trucs qui glissent. Et il y a aussi la prise ici, tu vois. La prise. Oui, je connais ça. Donc ça, c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de barres qui ont ça, mais c'est une prise en revivre. C'est sympa. Non, tiens à coup, tu vois. J'appelais ça comme ça. Et en fait, sur les SSB Bar, les SS Bar, généralement, donc vu que la prise, elle est solidaire à la barre, on va faire bouger la barre en tenant. Oui. Et vu que les poids sont sur l'avant, ça va vraiment désaxer le centre de gravité dans le mouvement, tu vois. Et avec ça, du coup, tu peux te tenir à la barre, mais vu que c'est sur des chaînes, ça ne va pas faire bouger la barre. Ok. Donc c'est le gros avantage de celle-là, quoi. Une safety squat barre comme ça, s'il n'y a pas les trucs en chaînes comme ça, moi, perso, je ne trouve pas que c'est un bon exercice. Que ici, avec les chaînes, ça change tout, quoi. Donc là, on a le banc à hip thrust. Donc avant, je faisais du hip thrust classique. J'avais un banc, d'ailleurs, pour faire du hip thrust à la barre. Mais bon, j'ai un petit peu, comment dire, j'ai saturé l'exercice, tu vois. Mettre 500 kilos sur une barre, 500, presque 500, ça commence à ne pas casser les couilles, tu vois, c'est long. Rien que le fait de manger les poids et les mètres, c'est horrible. C'est casse-couille. Et puis, te placer sur le banc, même si ça va exprès, tout est un travail et au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Mais avec ça, c'est pas le problème. Je me suis acheté, du coup, à un banc, une machine, on va dire, mon hip thrust. Et là, franchement, elle est vraiment top. C'est une des machines, on va dire, que je préfère de toutes les machines que j'ai. Seul souci, c'est que j'arrive vraiment, vraiment à la charge limite. Ah ouais, là, tu vas vraiment... Et d'ailleurs, on a fait une vidéo qui sortira bientôt sur ma chaîne avec un gars. En l'utilisant, on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre le plus lourd possible, tu vois, sur une rép. La machine, normalement, elle est limitée à 250 kilos, un truc comme ça. Moi, je fais mes séries, j'ai 10 fois 370 de jus. Et... 370. Ouais, 370. Là, le problème, il vient pas de la machine, il vient de toi, c'est pas normal. Ah non, moi, dans l'idée, tu vois, il faut que la machine prenne la charge que je veux. Elle était allant d'une barre, tu vois, une bonne barre, tu mets la charge que tu veux, tu seras jamais limité, tu vois. 370, c'est monstrueux. Et du coup, on était monté sur une rép à 430, c'est moi le premier à essayer la rép. Là, en fait, ce qui se passe, donc, on est mis sur le truc, il y a les poignets ici qu'on pousse en avant et on se tient au poignet quand on descend. Ouais. Et je descends avec les 430, 420, c'est un des deux. Je descends, puis à la fin du ouvrant, genre, un bazar, genre, le bazar, il part en avant. Il part en avant, je dis, merde, j'ai cassé un truc, mais je comprends pas quoi. J'arrive à me redresser, il coule de bol, il y a de la marge. Puis je regarde, je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai pété, c'est pas possible. Et en fait, ce petit bazar-là, donc là, on voit, il est un petit peu arrondi, il est un peu plié. Normalement, c'est drôle, il n'y a pas de raison de mettre un renfort, un rangy, tu vois. Et du coup, j'ai plié ce bazar-là. C'est mire. Mais elle est géniale, elle est tout à fait toujours utilisable, elle fonctionne toujours super bien. Mais voilà, c'est son petit poil, c'est elle. Donc là, c'est une machine à heroic, donc, surtout pour travailler ici, lorsqu'elle s'est cassé un peu plus quand même les dorsaux. Dans l'avantage ici, qu'il y a une prise qui peut changer, tu vois, on peut aller chercher de la supination, neutre ou pronation. La deuxième prise-là n'est pas très utile, elle n'est pas trop bien. Mais la machine en elle-même, moi, je fais de l'unité à le dessus et franchement, c'est vraiment sympa. Et tu n'es pas gêné avec le mur ici ? Non, vu que je prends l'autre prise, je prends la prise d'objet. Elle est beaucoup plus intéressante. Après, ce que je suis gêné, c'est par la charge. Quand je mets les 80 kilos, c'est trop léger. Donc, je rajoute des poils dessus, en fait. Pas dans le même nom. Non, non, lui, c'est au problème à chaque fois. Non, mais vous laissez le, si vous voulez, on la fera. Vu qu'on fait le dos. On va voir jusqu'à combien tes altères. Ah, ben ça, du coup, on sait qu'on ne peut pas des altères. Ah oui, lui, il a des altères customisées dans un autre monde, j'avais oublié. Non, ça, c'est les altères de base que j'ai. Ici, c'est les demi-horses, c'est chez Decathlon. Le gros avantage, c'est que tu peux mettre la charge que tu veux, au kilo près, au gramme près. Et c'est indestructible comme truc, quoi, tu vois. Et en plus, c'est la vieille version, toujours. Je ne sais pas s'il en faut toujours, mais c'est avec les trucs en papillon que tu peux revisser, tu vois. Donc, ça ne bouge pas, contrairement aux petites attaches en plastique qu'ils ont maintenant, qui pètent au plus de 20 kilos, tu vois. Avec ça, ça ne bouge pas, quoi. Et ce n'est pas gênant pour la poser sur ta jambe avant de lancer la série ? C'est chiant, mais non, moi, j'ai toujours vécu avec ça, tu vois. J'ai eu plus d'entraînements comme ça. Moi, le truc le plus chiant, c'est de visser, c'est tout. C'est ça, voilà. Tu mets plusieurs plaques, hein. Le seul des avantages, c'est de devoir visser, dévisser. Et quand tu fais ton échauffement, enfin, imagine un cœur où tu vois, tu démarches, je ne sais pas, tu fais une petite série à 6 kilos, 12 kilos, 18 kilos, 24 kilos, ça te casse ses couilles, tu vois. C'est ça, le souci. Mais sinon, ça s'arrête à ça, tout le reste, c'est que bénéfique, quoi. Et là, j'ai des altères un peu plus longues. Et je peux charger jusqu'à, au niveau espace, ça, je veux dire, jusqu'à plus de 82, non, 2 kilos, je crois, dessus. Après, tu ne fais pas ton bench avec ça, quoi, mais c'est pour faire des rowing, des choses comme ça, quoi. Et puis, j'ai su ceux-là aussi, tout récemment. Ça, c'est de la bombe, ça. Et ça, c'est sympa, parce que du coup, tu règles la charge, en fait, tu tournes la poignée, ici, à 2 kilos. Ça, c'est trop de larges. On se trouve avec ça, tu vois. On n'a rien vu. C'est en fonte ? Oui, c'est de l'acier ou de la fonte, je ne serais pas le dire. Donc là, tu changes la charge, hop. Tac, ici, je vais mettre 12 kilos, hop. Et je suis en 12 kilos, quoi, tu vois. J'en avais des altères églables, c'est trop utile. Et c'est de chez Lysrig aussi. Ce que je te dis, franchement, ils ont vraiment une belle gamme, et ça, c'est pour ça que j'ai autant de choses de chez eux, quoi. Ils ne montrent plus qu'à... Ils montrent jusqu'à 32, tu vois. En fait, l'idée, c'est que moi, de base, j'étais totalement satisfait de mes altères bas de gamme décathlon, tu vois. Mais genre, quand je fais des coachings, ou comme je disais, quand je vais m'échauffer rapidement, ça me casse les couilles, tu vois. Que là, tac, tac, tu règles, tu as la charge qui te faut, et tu es tranquille. Merci, merci de l'accueil. Merci à l'accueil. On a été bien reçus, il nous a ouvert les portes de chez lui. On m'a toujours dit qu'en Belgique, on était bien accueillis, de toute façon. Ils sont gentils, les gars. Merci à vous, les gars, parce qu'il y a un bon petit déplacement quand même. Ça fait plaisir. On ne pensait pas, on a comme trois heures. Là, on l'a fait dans le sens aller, tu le serras bientôt dans le sens retour. Ouais, on fera ça. C'est la bienvenue dans le Nord. La bienvenue. Sur le jeu de loi, parce que là, il nous a fait un truc vraiment beau muscu. On va lui ramener un peu dans le fort, c'est fun. Jeu de loi, c'est d'accord. Oh, tu seras ça quand tu es. Tu seras ça si vous n'avez pas peur de perdre, les gars. Wouah, il faut qu'on entendre comme connerie. Les gars, si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Il y a aussi la chaîne de Kylian qui fait faire contenu. Si vous avez besoin de conseils, d'astuces, en muscu, c'est un bon coach, c'est un vrai coach. Il est vérifié, certifié, FF. Tout ce qu'il sait, c'est grâce à nous. Il n'y a personne qui va me croire. C'est moi, du coup, il n'y a personne qui va me croire sur la paquette 3, quoi. Oubliez pas de liker la vidéo. J'attendais à ce que je commence à chauffer le cran. Contre promo. Allez, attention. Kylian Suisse sur toute la boutique Broadway. Je n'ai pas entendu. Seul affluenceur Broadway. Le seul affluenceur, c'est à vous qui est. Les gars, soutenez ce produit-là, parce que c'est l'un des meilleurs sur le marché. Oui, à l'heure actuelle, c'est la meilleure qualité. Tout provient de l'Union Européenne, c'est certifié, vous avez la traçabilité. Avner, il est transparent sur son produit. Bref, on en a parlé déjà dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. C'était Fitness Fusion. Force. Il n'a pas dit. On ne l'a pas dit. C'était Fitness Fusion. Force. Et fun. 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 Musique. 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 Musique.